Bonjour, bonjour, bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Kabibicho Télévisions en chaleur, je vous salue en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous, nombreux connectés sur ma chaîne YouTube, yes, la team Kabibicho, on est là, oui, pour partager, oui, pour débattre, pour commenter, pour donner nos avis, nos points de vue, merci à vous tous qui participez, qui êtes là derrière moi, pour commenter, oui, pour conseiller, pour donner vos avis et vos points de vue à tous ceux qui ont le courage de nous appeler, de nous contacter, pour partager leurs histoires intimes, leurs histoires personnelles, leurs histoires de vie, je tiens à vous remercier tous qui prenez la peine de commenter, oui, de donner vos points de vue, c'est très important, que quand on partage son histoire, qu'on ait des retours, qu'on ait des avis différents des personnes qui nous écrivent, merci pour vos réflexions tellement différentes, pour vos commentaires tellement libres, oui, ici, on est là pour dire ce qu'on pense des situations réelles vécues par ceux qui nous contactent, merci à vous tous qui m'avez fait des clins d'oeil, qui m'avez fait la remarque que j'avais disparu 2-3 jours, oui, j'étais pas là ce week-end, c'était l'anniversaire de mon fils, j'ai organisé une grande fête, donc j'ai été occupée, j'ai pas eu l'occasion de faire des vidéos, ça peut arriver en tout cas, merci, on est ensemble, on va continuer les choses sans problème, c'est l'été, bien sûr, que j'irai en vacances, il y a une qui m'a demandé qu'avec vite je vais partir en vacances, non, j'irai en vacances, mais c'est pas tout de suite, on bosse d'abord, hein, il faut qu'on rentre d'abord les sous, les femmes, bossons, 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 gardons-nous sous l'été, là, on va voyager, c'est comme ça, en chaleur, on va continuer, aujourd'hui, on a une histoire qui nous vient d'un monsieur, d'un jeune, un jeune monsieur, on dit jeune parce qu'il n'a pas encore 40 ans, il est encore dans l'âge où il est beau, gosse, où il vit, voilà, la team KBBJOS a grandi, c'est tout le monde qui nous contacte, c'est vraiment en chaleur, avec plaisir, que je vais raconter son histoire aujourd'hui. Notre frère nous a contactés, il s'appelle Fiston, abonnez-vous, partagez, oui, partagez sans hésiter, publiez sur vos Facebook, vos WhatsApp, envoyez à ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas au courant, grandissons ensemble, que la team, il faut qu'on faite quand même les mille abonnés, on n'est même pas mille abonnés, franchement, hein, vous-même, vous aussi, partagez les vidéos, abonnez-vous, n'hésitez pas qu'on continue en chaleur, de s'édifier, de commenter, de s'encourager, qu'on ait encore, 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 beaucoup, 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 plus d'histoires à raconter ici, chez KBJOS. Fiston nous a contactés, Fiston nous dit ceci, Kabibi, je suis originaire du Congo-Kinshasa, Congo-RDC-République, joyeux anniversaire à Fatih Béton, notre président de la République, j'ai vu que c'était son anniversaire hier, je n'étais pas au courant, en tout cas, on lui fait des gros, gros, gros bisous en chaleur, en tout cas, nous, on est là, on est la team, on fait comment, on dit joyeux anniversaire, ça ne fait rien, gardons nos opinions politiques, c'était entre parenthèses. Donc, Fiston nous dit qu'il vient de Kinshasa, il vient de la République démocratique du Congo, où il est né, il nous raconte son histoire, parce qu'il a besoin d'aide aujourd'hui. Fiston a besoin que nous, les mamans des Kabibichos, les papas des Kabibichos, les bons tontons des Kabibichos, les patrons, vous qui avez l'expérience, qui connaissez la vie, qui pouvez comprendre dans quelle situation il est, parce que Fiston est un enfant qui subit, qui subit la vie de sa mère, c'est pour ça qu'il a contacté ici, où il va trouver les mamans, les femmes qui ont de l'expérience, qui ont eu des enfants comme lui, qui sont venus en Europe comme sa mère, pour que vous lui dites quoi faire. En tout cas, mes soeurs, mes frères, mes parents, n'hésitez pas, n'hésitez pas à donner votre point de vue à Fiston. Il en a besoin. Fiston nous dit ceci. Kabibi, on va commencer par l'histoire de ma mère. Ma mère, elle vient du Maniema. Maniema, c'est une région au Congo, je crois que c'est le Haut Congo. Elle est de Maniema. Ce sont des Congolais, hein, mais ils sont, ils ont vécu à Kinshasa. Donc, ça n'empêche qu'ils ont leur respect des cultures, ils ont la considération des grandes personnes. Vous savez, il y a des tribus en Afrique où la grande personne, quand on dit la grande personne, ça veut dire l'aîné ou le deuxième. Ça ne veut rien dire. Ton petit peu frère peut te parler comme il veut, t'insulte même s'il veut. Il y a des tribus comme ça, le respect n'existe pas. Mais il y a des tribus où le respect est exigé, où c'est automatique, où tu dois respecter les grands. Ça existe. Il y a des tribus où c'est olé olé, donc chacun, chacun. Mais il y a des tribus où on ne parle pas aux plus âgés n'importe comment. Où on doit appeler grande sœur. Avant de citer les noms comme Kabibi, on veut dire Ya Kabibi, Ya ça veut dire grande sœur. Il dit vraiment, ma mère vient de ce genre de famille-là. Et surtout, pourquoi? Ma mère est deuxième de sa famille. Avant elle, il y avait une fille qui s'appelait, il m'a dit, elle s'appelait Adolu. Adolu, pourquoi? On ne sait pas, mais on l'appelait Ya Adolu. Et là, Ya Adolu, là, elle est née avec une malformation. Elle est née handicapée, elle boitait. On ne sait pas si c'était à cause des vaccins de polio à l'époque, on ne sait pas, mais en grandissant, elle est devenue boiteuse. Donc, elle boitait un peu, d'une jambe. Donc, quand elle marchait, vraiment, c'était vraiment très visible. Et après elle, il y a eu ma mère qui s'appelait Poupette. On lui a donné le nom de Poupette parce que sa grand-mère pensait que c'était une poupée, peut-être. Donc, on l'a appelée Poupette. Il y avait Ya Adolu et Poupette dans la maison avec d'autres frères dont on ne va pas parler parce que ce n'est pas important. Il dit, ma mère a grandi comme ça. Ma mère était belle. Ya Adolu aussi était belle, mais Ya Adolu boitée. Donc, elle a grandi avec ce complexe-là de, moi, je suis boiteuse. Je boite. Vous savez, en Afrique, ça dépend de où tu grandis, où tu évolues. Il y a des coins où c'est respecté, où ça passe inaperçu, où on s'en fout. Mais il y a d'autres coins, d'autres quartiers où tu peux grandir, on se moque de toi, où on te donne le nom, où on commence à t'appeler par le nom de ton handicap. Vous savez, il y a des cultures comme ça. Parce que tu es aveugle, comment ça t'appelait l'aveugle? Parce que tu es albinos, on t'appelle l'albinos. Tu es boiteuse, on t'appelle Adolu la boiteuse. Donc, c'est des trucs qui marquent les gens, qui détruisent le moral des gens. On le fait parfois sans se rendre compte. Donc, Ya Adolu, elle boitée dans le quartier, on l'appelait Adolu la boiteuse. Et ça créait en elle un manque de confiance. Ça créait en elle une blessure. Elle n'était pas à l'aise, elle n'était pas épanie. La preuve pour laquelle elle a arrêté ses études à 15 ans. Elle a arrêté, elle ne voulait plus aller à l'école. Elle était trop maladie quand elle allait à l'école. Je crois que les moqueries étaient plus forts qu'elle. Quand elle a arrêté ses études, Poupette, sa petite soeur, a continué à aller à l'école. Normalement, comme tous les enfants de la famille. Elle, en restant à la maison, elle a commencé à dire à sa mère, « Oh, je vais tresser les cheveux. » En tout cas, Ya Adolu, la grande soeur de ma mère, était une très bonne coiffeuse. Elle coiffait vraiment les coiffures africaines, les tresses, comme Tabidi, comme ça. Vous voyez, non? Voilà, ce n'est pas tout le temps de tissage. Les perruques, là, ça fait chaud. Il y a le soleil qui va commencer. En tout cas, on va faire les coupes et tout ça. Mais pour le moment, on tresse d'abord les cheveux. « Hum, on n'est pas encore en vacances. » Donc, là, Ya Adolu, là, elle coiffait. Elle tressait les cheveux africains. Elle faisait des nattes, des mèches et tout ça. On va dire qu'elle a commencé son petit business à 16-17 ans. Elle a commencé à être coiffeuse, connue dans les quartiers comme coiffeuse. Donc, quand les gens venaient coiffer, là, elle aussi, parfois, elle allait coiffer dans les maisons des gens. Mais c'était des gens qui la connaissaient, qui l'appelaient, qui la contactaient. Vous savez comment ça fonctionne en Afrique. La coiffeuse, elle devient ta coiffeuse. Bref. En allant coiffer, là, Ya Adolu a rapporté une grossesse. Elle a rapporté une grossesse chez eux, handicapée qu'elle était. Oh, c'était l'aînée de la famille. Ça a chauffé dans leur famille. Mais quand même, les parents n'ont pas mis trop le feu parce qu'elle était déjà handicapée. Ils se sont dit, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent à notre fille. On l'a laissée, elle l'a accouchée. Elle l'a accouchée, un deuxième. On a commencé à lui demander, mais tu accouches avec qui? Premier, c'était un homme. Deuxième, un autre. Parce qu'elle est pointée. Tous les garçons niais. Vous allez faire quoi? Déjà, vous allez ramener, vous savez, personnellement, nous, dans notre pays, au Congo, quand tu es engrossé, bon, je ne sais pas si c'est tout le Congo ou c'est Kinshasa, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, à Kinshasa, quand tu es engrossé par ton copain, on va aller te ramener dans la famille de ton copain pour qu'il s'occupe de ta grossesse. C'est pas que ta famille ne veut plus de toi, mais ils te ramènent là-bas pour que lui paye les soins médicaux, la maternité, la léate, parce que jusqu'à ces jours, il n'y a pas vraiment une bonne prise en charge médicale, genre assurance maladie. C'est pour les gens d'une certaine classe par rapport aux sociétés, mais par rapport à toute la population en général. C'est toi-même qui débourses, c'était frais pour voir les gynécologues, les spécialistes, pour faire des radios et compagnie. Donc, on va te ramener dans la famille du monsieur qui t'a engrossé sans t'avoir épousé pour que lui prenne en charge la grossesse. C'est ça qu'on faisait à Yaa Ado, mais comme elle était boiteuse, tous les garçons refusaient. En tout cas, elle a accroché de ses enfants-là, elle est encore très jeune. Tous ces temps, ma mère a évolué, ma mère a eu quand même son baccalauréat, ce qu'on appelle diplôme d'État chez nous. Quand ma mère a eu son diplôme d'État, c'était comme la fierté des parents. Ma mère était devenue comme l'aînée, poupette. Yaa Ado a développé la jalousie parce que quand ma mère a eu son diplôme d'État, on lui a fait une fête, le baccalauréat, une grande fête. Ses parents faisaient des projets. Maintenant, tu vas faire comment? Tu vas à l'université protestante, tu vas à l'université populaire. Donc, les parents avaient tellement des projets. Yaa Ado a commencé à développer la haine envers ma mère. Ça a commencé à se manifester dans la maison. C'étaient les deux grandes filles. Ça a commencé à se voir. Ma mère a compris que sa soeur devenait jalouse d'elle et les parents aussi. Bon, ils se sont dit, elle, elle est comme un échec. Elle a deux enfants, elle est boiteuse, elle n'a pas de bac et tout ça. C'est vrai aussi que ce n'était pas un enfant, donc on pouvait être fière. Elles ont commencé à évoluer comme ça. En évoluant là, Yaa Ado a accouché un troisième. Elle a accouché un quatrième. Tout ce temps-là, ma mère a commencé l'université. Ma mère aussi, en allant à l'université, elle est allée porter ma grossesse. C'est comme ça que Paulette a accouché fiston. C'était en allant à l'université. Elle n'était pas en arrière non plus. Les grands-parents étaient déçus parce qu'ils ont vu que c'est une maison qu'on se met à engrosser, à engrosser les filles. Celle-ci, même l'aînée, a déjà ramené quatre bébés des papas différents. À chaque coup, elle se défend, elle se fâche. Ce sont ses bébés. Elle est déjà handicapée. Vous avez encore du compliqué la vie. Vous ne pouvez même pas la chasser. Mais les parents, ils acceptaient aussi ces enfants-là parce que ces enfants l'habitaient chez eux parce que comme elle tressait, elle faisait son business des cheveux, elle était connue, elle était populaire, elle avait son argent. En fait, la Yaya Adola, l'handicapée, elle gagnait de l'argent, elle gagnait vraiment bien sa vie, mais elle ne pouvait pas prendre un appartement pour aller vivre seule. Elle avait quatre petits-enfants qui se suivaient dans la parcelle. Ok, ok. La vie a continué. Ma mère m'a accouchée. Mes parents étaient tellement déçus. Mes parents ont choqué. Ma mère a pointé le garçon qui l'a engrossé. Donc, mon père a moins fiston. Le garçon venait d'une bonne famille, quand même, par rapport à nous. Quand ils sont allés, le garçon a reconnu que c'était sa grossesse et tout ça. Les parents du garçon ont dit, d'accord, on ne va pas garder votre fille. On va vous donner l'argent. Vous allez encadrer votre fille. Vous-même, vous allez prendre soin d'être vous-même. Nous, on va seulement supporter tous les frais. Quels que soient les frais, n'hésitez pas, contactez-nous. Mais veniez quand même amener votre fille ici. C'est trop nous demander. Nous, on n'a pas envie qu'il s'est marié avec elle. Et lui aussi, il n'a pas envie de se marier avec elle. Donc, on ne va pas les imposer un amour forcé. Juste seulement pour prendre en charge l'enfant, on va prendre en charge l'enfant. Il y a beaucoup de parents aussi qui réagissent comme ça. Donc, ils sont rentrés avec ma mère chez ses grands-parents. Ils ont supporté la grossesse de ma mère et ma mère m'a accouchée sans difficulté. Quand ma mère a accouché, mes grands-parents sont allés voir les parents du garçon. Ils ont trouvé que le garçon avait déjà fouillé en Europe. Ils avaient déjà expédié leur fils au Canada. Mais votre fils est parti au Canada. Il ne nous a pas dit au revoir. Il n'a pas déclaré la grossesse. Rien du tout. Donc, nous, on est restés avec fistons comme ça. Donc, fistons n'a pas dit papa. Maintenant, c'est vous qui allez venir déclarer la grossesse ou comment? Parce que mes grands-parents, comme ils avaient vu aussi que mon père venait d'une bonne famille, ils voulaient que l'enfant soit reconnu pour qu'ils portent le nom de cette famille-là. C'était une famille importante au Congo. Leur fils a fouillé en Europe. Ils l'ont envoyé en Europe. Tellement que mes parents commencent à chauffer, envoyer des isanis, des problèmes. Ils ont commencé à dire qu'ils allaient prendre fistons, aller remettre à la belle famille. Ces parents-là ont dit non. On comprend votre douleur. On comprend que vous êtes perdus. C'est ce qu'on va faire. Nous, on ne va pas prendre fistons. Parce que le papa des fistons, il vit en Europe. Le papa des fistons, il sait qu'il avait engossé votre fille. Pour que vous nous laissez tranquille, ce qu'on va faire, on va envoyer votre fille en Europe. Comme ça, ça c'est le deal, c'est le dernier marché. Votre fille qu'elle a cherché sa vie en Europe, elle va s'occuper des fistons. De toute façon, c'est vous aussi qui l'avez mal éduqué. Pourquoi elle est venue sortir avec notre fille jusqu'à porter la grossesse? Nous, on ne l'a pas épousée. On n'est jamais venu frapper la porte chez vous qu'on voulait de votre fille. Elle a voulu s'accrocher, s'agripper pour rentrer dans notre famille. Lui, fiston, il est allé faire ses études. Il sait qu'il a un enfant. Le jour qu'il sera capable de payer pour son enfant, il va la chercher. Ce n'est pas à moi, le papa, de prendre en charge toutes les bêtises de fistons. Je n'ai pas que fistons de mon fils. Je n'ai pas que mon fils, le père de fistons dans cette maison. J'ai beaucoup d'autres enfants. Si chaque enfant doit aller engrosser, engrosser, que c'est moi qui dois venir prendre les charges, ce ne sera pas possible. Ce qu'en tout cas, la famille de mon père a décidé c'est d'envoyer Poupette en Europe qui est ma mère. Mes grands-parents étaient d'accord. Ça allait faire quand même une personne de leur famille qui allait aller en Europe. C'est comme ça que ma mère Poupette est venue en France. Quand ma mère Poupette vient en France, elle me laisse moi au Congo parce qu'on a payé les billets pour une personne. Ma mère, elle a eu le visa et tout. Elle part en France. Nous, on ne connaissait personne en France. Mon père avait une relation à Manche-Longue, quand on dit Manche-Longue, donc l'ami, l'ami du cousin, de l'oncle, du grand-père, des patatis. Vous connaissez ce genre de relation-là. Donc, cette personne-là habitait à Saint-Etienne en France. Saint-Etienne qui est une ville au sud-est de la France. Moi, je n'ai jamais été je ne connais pas. C'est comme ça que Poupette arrive en France et va à Saint-Etienne. Dans la famille où elle va, on lui dit qu'on ne peut pas la garder parce qu'ils sont vraiment une relation Manche-Longue. Ils ne se connaissent pas. C'est vraiment connaître de connaître. Ils l'ont quand même reçu. Ils l'ont quand même accueilli. Ils l'ont dit ici, tu dois chercher tes papiers, tu dois chercher ta maison, chercher ta vie. Tu n'es pas venu ici pour habiter ici chez nous. Nous, on a besoin de personnes. On ne cherche pas les gens à aider ou à vivre avec. On va t'amener chez les assistantes sociales. Tu vas faire tes démarches pour tes papiers. Après, tu seras indépendante. Tu pars chercher ta vie. Donc, c'est comme ça que quand ils l'ont amené pour faire des démarches chez tout ça, la dame chez qui ils habitaient, c'était une femme qui faisait du ménage à domicile et tout, elle avait une blanche chez qui elle travaillait avec qui elle s'entendait très, très bien. Cette dame-là avait même des enfants. En fait, elle faisait des ménages, elle prenait des enfants à l'école. Vraiment, c'était vraiment sa femme des ménages avec qui elle avait d'ailleurs fait au moins 6-7 ans. Quand maintenant, Poupette est arrivée chez elle, naturellement, elle a parlé des poupettes à la dame chez qui elle travaillait. Elle a parlé des poupettes à Julie. Cette dame-là s'appelait Julie. C'est comme ça qu'avec le temps, je lui demande « Ah, mais comment va la fille qui habite chez toi? » Elle dit « Oui, elle est là. En tout cas, nous avons fait les démarches. Elle doit partir de chez nous. On ne peut pas rester. Elle raconte ce que je vous ai raconté. » Elle dit « Mais tu sais, comme elle est en attente de ses papiers et que toi, tu n'en veux pas, est-ce qu'elle ne peut pas aller aider mon père? » Elle dit « Ton père? Oui. Moi, mon père, il habite seul. Il fait des dépressions. Tu vois, tout le temps, il faut que j'aille le voir et tout ça. Moi, ça m'embête avec les enfants, le travail et tout. Si on peut lui trouver une dame de compagnie, comme toi, tu ne veux pas qu'elle habite chez toi. Elle peut aller habiter là-bas comme ça. Elle fait le ménage, elle s'occupe de mon père, elle cuisine et puis mon père, ça lui fait de la compagnie. Si tu veux, on peut lui donner un petit truc, un petit quelque chose. On peut l'aider. Elle ne va pas faire ça gratuitement. Non seulement, elle va habiter à l'aise parce que là-bas, il n'y a personne et en plus, elle va, quand ça, gagner un peu d'argent. ma mère habitait, ça l'a arrangé parce que c'était un bon débarras pour poupettes. Elle voulait se débarrasser des poupettes. Elle a raconté à ma mère, ma mère a accepté. Elle n'avait même pas le choix parce qu'elle en expédie même qu'elle va te débrouiller au foyer. Ma mère s'est retrouvée qu'elle est partie vivre dans la ville de Rikamari. Rikamari, ma dit, Rikamari, c'est à côté de Saint-Etienne. Moi, je ne connais pas. Donc, ma mère, je crois, c'est un village. Elle est partie vivre à côté de Saint-Etienne dans une maison. C'est un vieux papy. Bon, il n'était pas trop papy à l'époque là. Je crois qu'il avait les 67 ans par là quand ma mère, à l'époque, est partie là-bas. Ma mère est partie pour travailler. Monsieur Hervé était le papa de Julie chez qui la dame l'a travaillé. OK, OK. On a expliqué à Monsieur Hervé. Monsieur Hervé était content. Il a eu de la compagnie. Julie partage de la baguette. Julie faisait tout. Pardon, poupettes faisait tout. Ma mère a commencé à vivre là-bas, Kabibi. Ma mère, c'est une Congolaise qui est venue chercher la vie. Toi, tu sais que quand tu mets les feuilles de manioc et la chèvre, ça va finir comment? La chèvre va pas manger les feuilles de manioc. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Donc, avec le temps, ma mère habitait avec Monsieur Hervé. Ma mère a commencé à avoir des affinités, une vie intime avec Monsieur Hervé dans la maison. Mais Monsieur Hervé était beaucoup plus âgée que ma mère. Vraiment, ma mère, elle pouvait avoir le même âge que Julie, la fille de Monsieur Hervé. Parce que quand ma mère est partie en Europe, je crois qu'elle avait au moins 29 ans comme ça. Monsieur Hervé, il avait déjà plus de 65 ans. C'était vraiment un monsieur qui était déjà à la retraite. Donc, ma mère a commencé à sortir avec lui. En sortant avec lui là-bas, ma mère a commencé à vouloir que Monsieur Hervé l'épouse. Monsieur Hervé lui a dit, tu sais, ici, on est en province. On est en plus au village. Tu es trop jeune. Ça sert même à rien que je t'amène à la mairie. Ils vont refuser. Vous savez qu'il y a des mariages qu'on refuse ici en Europe. Le monsieur, c'est trop vieux. On ne va pas vous marier. Monsieur Hervé lui a dit, je ne peux pas t'épouser. Vivant ce moment comme on est là, moi, je continue à te payer ton salaire. Personne ne sait. Julie n'est pas au courant. Faisons notre truc ensemble. Il n'y a pas un problème. Moi, tu restes là. Tu es déjà devenue ma copine. D'ailleurs, je t'aime beaucoup. Tu es même père. Khabibine. Ma mère a vécu comme ça avec Monsieur Hervé. deux ans. Pour Julie, elle sait seulement que ma mère pour peut-être travaille alors que ma mère est déjà la copine de son papa. La dame, là aussi, elles sont coupées un peu les relations, les contacts. Tu sais, souvent les gens, c'est qui tu arrives. Quand tu commences à t'en sortir dans la vie, la relation termine. C'est comme ça que nous sommes. Nous, toutes là, nous sommes comme ça. Tous les gens qui nous sommes arrivés, on ne s'entend plus. Je ne sais pas si vous vous entendez, mais sur 10%, 60%, vous vous entendez plus, vous êtes déjà séparés, se deviennent des relations lointaines, surtout si vous n'étiez pas famille. Donc, ma mère est avec Monsieur Hervé. Ma mère a parlé de moi à Monsieur Hervé. Elle a dit qu'elle avait un enfant, patati patata, qu'elle m'avait laissé au Congo et tout ça, tout ça. J'avais 8 ans, patati patata, il fallait que je vienne en Europe. Monsieur Hervé a fait des démarches pour moi, c'est comme ça que moi, fiston, je me suis retrouvée en Europe. Je me suis retrouvée à Ricamari, à côté de Saint-Étienne. Ma mère est Monsieur Hervé. Monsieur Hervé a fait comme tutelle. Il m'a pris comme tutelle, comme moi, je n'étais pas déclarée, je n'avais pas de papa. C'est Monsieur Hervé qui m'a amenée. Il est devenu mon responsable en Europe. Il a fait genre adoption ou reconnaissance ou un truc comme ça pour que moi, je reste en Europe à sa charge. C'est comme ça que je suis venue en Europe avec les papiers. Moi, je suis venue dans la voie légale. Quand je suis arrivée à Ricamari, là-bas, j'avais 8-9 ans, on m'a mis à l'école, je venais du Congo. Mes grands-parents n'étaient pas riches parce que déjà, Yaa Ado là-bas a dressé ses cheveux. Mes grands-parents prenaient aussi des lages. C'est maintenant Yaa Ado même parfois qui sponsorisait un peu la maison avec l'argent. Nous tous, on l'appelait Yaa Ado. C'était la grande soeur de ma mère et comme on était nés là-bas, on l'appelait Yaa Ado. Yaa Ado, moi aussi, je l'appelais comme ça. Kabibi, quand je suis arrivée en Europe, on m'a mis à l'école, au collège. Je suis restée 3 ans. Moi, je suis venue. Elle n'a pas compris. Elle a dit, mais comment la femme déménage a eu le papier? Maintenant, elle fait venir son enfant. Son enfant commence à habiter chez mon père. Quand Julie a voulu interférer, son père lui a expliqué clair et net qu'il était avec ma mère Poupette. Ça a éclaté entre eux. Julie n'était pas d'accord. Poupette était trop jeune. Elle a essayé de faire des problèmes parce que Poupette avait déjà ramené un enfant. Elle a dit, les gens de fuir comme ça, elle va te coller un bébé et tout ça. Le papa a dit, ne t'inquiète pas. Elle ne va me coller aucun bébé. Moi, je ne fais aucun bébé avec elle. Cette fille est gentille avec moi. Elle prend soin de moi. Elle s'occupe de moi pour ma retraite. Je ne vois pas pourquoi je vais la chasser. Ça me sert à quoi? La maison est grande. Toi, tu vis là-bas Saint-Etienne. Tu as ta vie. Tu as tes enfants, ton mari. Moi, je suis celle-ci à Camarie ici. Avec une fille africaine qui fait tout pour moi. Ça te dérange en quoi? Donc, en tout cas, Julie et son père, il y a eu trop de clashs. Ils se sont un peu séparés. Tu connais les enfants, les plans là, comment ils sont. Elle est partie. Un moment, elle revient. Un moment, bref. Mais, c'est Poupette, ma mère qui est restée. Quand ma mère est restée au mariage ou en couple avec M. Hervé, au Congo là-bas, les parents ont commencé à chauffer ma mère. Comment tu as fait venir seulement ton enfant? Tu as laissé les enfants des Yadou. Yadou a des enfants qui disent que tu peux aider et tout ça. Toi, tu es déjà avec un blanc qui peut t'aider. Tu as fait venir fiston. Comment tu as déclaré que fiston? Tu connais les pressions des familles, Kabibi. On a commencé à foutre la pression à Poupette. Fais venir ta grande soeur. Profite. Comme il est même vieux là-bas. Il va mourir demain. Il n'a pas de problème. Pourquoi tu ne peux pas aider ta soeur? Elle va rester seulement de tresser les cheveux ici toute sa vie. Fais-la venir en Europe. Elle peut ouvrir un salon de coiffure. Demain, elle peut t'aider. Kabibi. On a foutu la pression comme ça. Ma mère, même pendant 5 ans. Ma mère, elle restait avec M. Hervé. C'était son amoureux. Vraiment, comment ils vivaient leur vie. Kabibi. Ma mère a vu avec les temps. M. Hervé n'était pas compliqué. Il n'était pas difficile. Julie a commencé à accepter ma mère. En tout cas, elle a dit à M. Hervé qu'elle voulait aider sa grande soeur. Que sa grande soeur était handicapée et tout ça. Et M. Hervé, il prenait des l'âge. Il s'en foutait, mais à un niveau Kabibi. Il avait l'argent, il avait des maisons et tout ça. Il a fait des démarches et tout ça. On a fait venir Yaa Ado et sa première fille aînée. Comment ça s'appelle? Ginette. Yaa Ado et Ginette sont venus en Europe. Quand ils sont venus, elles sont allés où? Directement à Kamari, chez nous. Mais le problème qui s'est passé, c'est quoi Kabibi? Quand j'ai commencé à grandir, quand j'ai eu les 12-13 ans, mon adolescence ne s'était pas bien présentée. Ça, c'est fiston qui nous parle. Il dit, dans mon adolescence, je suis devenu un peu turbulent, un peu têtu. Ma mère m'énervée et tout ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé en moi. En tout cas, je ne l'écoutais pas. Je faisais des bêtises à l'école. Je tapais des enfants des blancs. Je cassais les vitres de l'école. Je faisais n'importe quoi. En tout cas, je n'étais pas calme. Je n'étais pas sœur. Kabibi, ça commençait tellement à compliquer ma mère des convocations, des convocations. Ma mère a dit, le monsieur Hervé ici ne m'a pas épousée. L'école foutait trop la pression. Tu connais comment les instances sociales des provinces sont. Kabibi, jusqu'à ce qu'on a déclaré si Hervé ne s'occupait pas bien de moi, Kabibi, moi, on m'a placé. On m'a mis dans un foyer. Ça, c'est fiston lui-même qui nous dit qu'il est parti au foyer à l'âge de 13 ans. On l'a mis dans un foyer. Sa tête ne fonctionnait pas. Son foyer là, sa mère a décidé qu'il va rester là-bas. Il n'allait venir qu'une fois par mois, un week-end à la fin du mois. Il ne venait pas tout le temps. Donc, il habitait vraiment là-bas. Même si elle donnait l'argent, ils envoyaient l'argent et tout ça, mais elle ne voulait pas le voir parce qu'il avait fait tellement de petits. C'était un petit voyou. Lui-même, il a dit qu'il était voyou. C'est comme ça que Yado vient avec sa fille. Quand Yado vient avec sa fille, lui, fiston, il est déjà au foyer. Yado a raconté à tout le Congo que fiston qu'on l'a déjà arrêté. Fiston, il est déjà comme dans les maisons centre fermé. Tu vois, quand quelqu'un vient de la foutre, il comprend tout à l'envers. Kabibi, elle a sali ma réputation. Comment ma mère était irresponsable. Comment moi, j'étais devenue voyou. Comment on m'avait arrêté. Tout ça, ma mère a supporté. Ça fait que ma mère et Yado ne s'entendaient pas. Dès qu'Yado est arrivé, ça commençait des tensions avec ma mère. Ma mère a comme ça lui dit il faut que tu partes de chez moi. J'étais déjà maintenant en Europe. Maintenant, débrouille-toi. Ce qui n'était pas le projet de Yado parce que Yado, elle venait du Congo de la souffrance. Ça, c'était une tristesse de cheveux. Quand elle a vu la maison, elle a vu les jardins, elle a vu les robes, elle a vu les voitures de M. Hervé, donc Poupette vit ici elle-même dans une grande maison comme ça, fiston est arrêté là-bas. Elle veut que moi je parle d'ici, je parle où. Yado a changé d'été. Yado a commencé à pousser Ginette, sa fille avec qui elle était venue parce que les Ginettes étaient beaucoup plus grandes que moi. Elles sont nées bien longtemps pendant. Ginette était autour de 20 ans, 21 ans. Yado a dit à Ginette qu'il faut qu'elle prenne les maris de ma mère. Quand ma mère est là, elle est vieille là, elle ne conçoit pas. Il faut que Ginette fasse l'enfant avec le vieux papy. Kabibi, Yado a commencé à piéger le papy. Lui mettre des trucs dans la nourriture parce qu'elle est tous habité là-bas. Lui mettre des trucs dans les cafés, dans les boissons et tout ça pour qu'il sorte avec Ginette. Kabibi, comme on dit, le diable est rusé. Ils ont fait leur plan pendant huit mois. Ça marchait. Ginette sortait avec le papy et il était aussi avec ma mère. Mais ce qui s'est passé, c'était quoi? Et que à cette période-là, ma mère ne se sentait pas bien. Elle était un peu déconcentrée sur le papy. Pourquoi? Parce qu'on venait de découvrir que ma mère avait ce qu'on appelle la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est une maladie, je crois, qui rend les gens handicapés. C'est une maladie neurologique, si je ne me trompe pas, qui s'était rend handicapé. Ça tue les nerfs. Ça tue les nerfs progressivement. Ça tue la vue. En fait, ça tue les organes du corps. Donc ma mère, quand on venait d'annoncer ça, elle était troublée, perturbée. Parce que moi, j'étais placée, c'est comme si elle voyait sa faim. Ça, c'est pas une bonne maladie. Donc elle s'est un peu déconcentrée. Et c'est là qu'il y a ado à profiter avec Ginette pour commencer à sortir avec M. Hervé. M. Hervé, c'était un blanc pervers, Kabibi. Parce que ma mère, déjà, elle était très jeune par rapport à M. Hervé. Et Ginette, même, c'était la petite fille de M. Hervé. Pour lui, c'était comme un jeu. C'était des Africaines qui habitaient chez lui. Il était comme la star dans le village qu'il y avait plein de filles qui habitaient chez lui. Donc il ramenait ses vieux amis, ses vieux papis-là. Il rigolait. Donc il n'avait aucun respect. C'est pour ça que Kabibi, je m'étais aussi révoltée. Parce que moi, je suis allée à l'école déjà à 8-9 ans. J'ai parlé bien français. Je comprenais des tas d'esprit. Et je comprenais que M. Hervé n'avait aucun respect ni pour ma mère, ni pour ma tante, ni pour ma nièce. En fait, il nous prenait comme des choses. Mais seulement, peut-être c'était la souffrance ou la faim qui faisait que ma mère habitait là-bas. Tout ça, ça faisait partie de ma révolte. Donc, Yann Ado a commencé à pousser Ginette. Comme Ginette venait du Congo, elle a grandi au Congo, elle a l'esprit pervers des petites Congolaises affamées. Ce n'est pas toutes les Congolaises. Les petites Congolaises affamées qui peuvent aller faire porte-à-porte genre pour l'argent. Elles sont prêtes à tout. Même aller sortir avec un vieux papi comme ça. Elles ont piégé M. Hervé avec sa mère. Je ne sais pas si sa mère lui donnait quelle erreur. Si c'est comment, Kabibi. Là, ma maman à moi, poupette, est en train de tomber malade. Et ils sont en train de sortir M. Hervé. Quand ma mère s'est fâche, ma mère voyait que la santé ne donnait pas. Elle n'avait plus la force d'affronter sa soeur. Sa soeur boiteuse. Elle disait au Congo, au Congo, vos histoires, là, d'Europe, vous êtes en train de vous battre, là, vous précipitez un vieux blanc. Qu'est-ce qui prouve que Ginette aime le... Donc, mes grands-parents ne voulaient rien entendre. Comme il y a Ado envoyer l'argent, ma mère envoyait l'argent et pour eux, ça lui faisait une stabilité financière. C'était comme les retraites. Démerdez-vous avec vos problèmes là-bas. Nous, c'est qu'on sait que nous, on doit manger. Kabibi, Ginette est tombée enceinte de M. Hervé. Un papy. Quand je n'étais tombée enceinte, ma mère, la maladie a commencé à s'est développée. Ça commence à me déranger. Ma mère est allée voir des gens du foyer pour dire qu'elle voulait me voir un peu plus fréquemment. Mais on a dit non. Ici, on a des lois. Il sera libre à 18 ans. Donc, j'avais encore au moins deux ans avant que je sorte, je sois libéré du foyer. Ma mère ne pouvait pas changer ça comme ça. Ce n'est pas elle qui avait décidé qu'on me mette là-haut. Donc, j'ai continué toujours à aller voir ma mère une fois par mois. Ginette est tombée enceinte. Quand je n'étais tombée enceinte, Kabibi, ils ont commencé à faire souffrir ma mère dans la maison. Ma mère n'avait même pas les morales. Elle passait son temps à dormir, elle passait dans la chambre et il régnait là-bas. On ne sait pas si c'est une maladie naturelle, si c'est une maladie des sorts. Mais c'est sûr que quand il y a Ado est venue, ma mère a développé cette maladie-là. Kabibi, Ginette est tombée enceinte de M. Hervé et tout ça. Ma mère, tellement qu'elle était désemparée, elle a dû à Julie, Julie la fille de M. Hervé. Julie était dans tous ses états, elle est venue voir son père, ils se sont pris la tête et tout ça, son père. En tout cas, Julie et son père ont pris des distances. Donc, il y a Ado géré M. Hervé. Il y a Ado qui est devenu comme la maman de la maison. Il y a Ado handicapé, un trésor, ce n'est plus les cheveux. C'est un qui a pris carrément la place de ma mère, ma mère malade. Kabibi, comme Dieu sait faire les choses, Ginette est partie accrocher. Ginette, la fille de Yado, elle est partie accrocher son bébé, les bébés de M. Hervé. Kabibi. Ma mère dans la souffrance, quand Ginette est partie accrocher, Ginette a perdu la vie et le bébé aussi. Et Ginette et les bébés sont morts à l'accouchement. Ginette a très mal à l'accoucher pendant que c'était à Saint-Étienne. Elle est partie accrocher dans la grande ville à Saint-Étienne parce que Ricamari et Saint-Étienne ne s'est pas là. C'est un petit village à côté. Ginette est morte. Quand Ginette est morte, c'est comme si la vie de Yado s'est écroulée. tout son plan machiavélique s'est écroulée. Dans son plan, elle n'avait pas prévu ça. Dans son plan, Ginette devait accoucher, avoir l'enfant maintenant de M. Hervé qui allait maintenant venir hériter de la maison de M. Hervé qui allait avoir le même titre que Julie. Donc, Yado avait déjà ses plans mais elle ne pouvait pas penser que Ginette pouvait mourir. Yado a pleuré. Yado a déprimé. Yado, sa vie n'avait plus de sens. Yado avait l'amertume. Elle était... On ne peut pas expliquer ses sentiments. Et là, ma mère est déjà malade. Ma mère est déjà dans les fauteils rouleurs. Ma mère, déjà, les nerfs ne répondent plus. M. Hervé, il s'était même déjà déconnecté de ma mère. Donc, il la voyait seulement comme une femme qui habite là-bas. En plus, je ne les avais pas épousées. Ni I, ni O, ni A, et toutes, elles n'étaient pas leurs femmes. Mais c'était des gens qui faisaient son ménage, qui faisaient ses soins, l'accompagnaient à l'hôpital, ils les divertissaient, ils passaient le temps avec. En plus, ils sortaient avec elle. Kabibi, tous à moi, là où j'étais là-bas, ça m'est révoltait. Ça m'énervait. Mais par contre, chose grave, quand je n'étais décédée, une fois que je suis rentrée à la maison, M. Hervé m'a appelée. Il a voulu parler avec moi. Il m'a dit, « Fiston, tu vois, la vie, elle est comme elle est. Moi, ce qui m'arrive, je ne comprends pas. La mort de cette petite-là, ça me fait très mal, ça me blesse. Ce n'est pas comme si je voulais vraiment faire un enfant avec elle. Mais je me suis retrouvée que je l'avais mise enceinte. Je n'ai pas compris comment. Ce n'était pas le but de blesser Poupette. Poupette, c'est une fille bien avec qui j'étais tous ces temps. Elle m'a aidée, mais c'est elle qui a cherché tout ça. Elle a voulu faire venir sa famille. C'est elle qui a insisté de faire venir sa grande-sœur et sa fille. Mais au final, ça nous a brisés. Regarde aujourd'hui, Poupette est malade. Mais là, je vois que sa soeur, en fait, elle a traité pas bien. M. Hervé a parlé, Cabibi. M. Hervé a parlé. Cabibi, à la fin, qu'est-ce que M. Hervé m'a dit? Il m'a dit, tu sais que ta mère, elle n'arrive plus à communiquer correctement. Je lui dis, je sais. Ta mère commence à avoir des problèmes des vues, je sais. Je lui dis, mais ta mère, quand elle essaie d'expliquer aux assistantes sociales, ça tire en longueur. Moi, je ne suis pas toujours là et moi, je suis vieux. Moi, je ne peux pas interférer dans leurs histoires, dans leurs problèmes des familles. Tu sais qu'elles parlent de leur langue. Parfois, je ne comprends pas ce que Ado dit à ta mère. mais ce que j'ai remarqué est que il y a un dos là, elle déboulonne, elle dévisse le fauteuil roulant de ta mère. C'est pour ça que ta mère fait des chutes tout le temps. Ta mère tombe tout le temps. Parfois, elle dit, oh, je vais sortir avec elle, je vais aller lui faire faire un tour. Quand elle va sortir là-bas, ta mère va rentrer blessée, tombée parce qu'elle déboulonne le fauteuil roulant. Mais moi, je suis vieux. Je ne veux pas entrer dans des problèmes comme ça. Je ne veux pas des problèmes avec Ado parce qu'en fait, M. Hervé, il avait peur d'y a Ado. Je ne veux pas entrer dans des problèmes comme ça. C'est ta mère à toi. Mais je préfère quand même te prévenir parce que même s'il m'arrive quelque chose à moi aujourd'hui, il faut que tu saches dans quelle main vit ta mère. Sa grande-sœur n'est pas une bonne personne. Mais moi, j'ai besoin d'aide parce qu'à ce jour, c'est elle qui fait les ménages, qui fait tout. Elle a perdu sa fille. Elle n'est pas bien moralement. Je ne peux pas la chasser tout de suite. Ma fille Julie et moi, on ne s'entend plus. Si je les chasse, moi, je vais rester avec elle. Toi, tu es là, tu es au foyer. Donc, moi, j'ai besoin qu'elle Ado soit là parce qu'elle continue quand même à faire mon entretien de ma maison. Ta mère, elle est malade. Elle est prise en charge par la sécurité sociale et tout ça. Ça ne me gêne pas. Ma maison est grande. Ta mère, je la connais très bien. Je la connais depuis des années. Elle peut rester là. Mais il faut quand même savoir la situation qu'il y a dans cette maison. Ta tante, elle n'est pas correcte. Kadibi, tout ça, c'est M. Hervé qui le dit. M. Hervé m'a raconté, m'a raconté Kadibi. Ça m'a énervée. Ça m'a révoltée. Parce qu'il y a Ado, je la connais depuis l'Afrique. Moi, j'ai habité avec elle chez mes grands-parents. Je sais qu'elle a un mauvais cœur et je sais qu'elle n'aimait pas ma mère. Et je ne sais même pas pourquoi ma mère avait écouté mes grands-parents pour la faire venir en Europe. Kadibi, je ne me suis pas retenue. Quand on s'est séparé comme ça, il me s'est arrivé. Je suis allée dans la maison. J'ai dit à Yadou que je viens de m'accompagner je ne sais pas où Kadibi. Je l'ai raccompagnée dans un coin. Moi, je connais Kamari. C'est comment ça s'appelle? Erika Marie. Plus qu'elle n'est. Je l'ai fracassée à un niveau. J'ai tapé ma tante. De toute façon, moi, j'étais déjà un enfant placé. Je l'ai frappée comme elle boitait là. Je l'ai tapé correctement. Elle a crié, 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 crié. Kadibi, j'ai foui. Mais toi, tu connais des villages. Il y a des gens qui m'ont vu. Ils ont appelé encore la police pour moi. Quand on a appelé la police pour moi, Kadibi, on m'a coupé 100 mètres parce qu'il y a à l'autre son adresse. C'était là-bas. Depuis qu'elle est venue en Europe, elle habite chez M. Hervé. Donc, la police a dit que je ne veux plus m'approcher d'elle, que les raisons que j'avançais, ça ne me donnait pas le droit de la frapper. Je l'ai dit que non, je l'ai frappé parce qu'elle maltraite. Ma mère ne disait pas des preuves. Ma mère ne s'est pas pleine qu'on la maltraite et même si on la maltraite, ce n'est pas comme ça qu'on traite les dossiers. Kadibi, c'est comme si la police m'a chassée de chez M. Hervé. En fait, j'ai laissé ma mère livrée maintenant à Yara à tour. Pendant que M. Hervé m'avait déjà tout dit, Kadibi, le fait que je sois partie là qu'on m'a chassée, ma mère est encore tombée malade mais grave. Ma mère a été hospitalisée je crois trois ou quatre mois après cet incident-là d'avoir tapé Yara à dos. C'était son dernier départ à l'hôpital général. Ma mère n'est jamais rentrée là-bas. Ma mère est morte. Ma mère a perdu la vie. Quand ma mère a perdu la vie, en tout cas, M. Hervé a eu trop de peines. M. Hervé a demandé à Yara de partir de chez lui parce qu'il était conscient et il savait qu'Yara à dos m'a traité ma mère. Il a dit qu'il ne veut plus la garder. Sa femme déménage c'était ma mère. Elle n'est plus, il n'a pas besoin de ses services. Il va prendre les auxiliaires de vie des blanches qui viendront maintenant s'occuper de lui parce que son soin commence à demander un peu des soins infirmiers. Donc, il n'a pas seulement besoin de quelqu'un qui va habiter, préparer, cuisiner pour lui. Il avait ses habits. Il a besoin des soins infirmiers pour lui faire des pansements, des choses comme ça. Donc, il va aller s'enregistrer dans une association où on envoie des gens à domicile à la maison. Kabibi, Yaya à dos depuis qu'elle est venue en Europe et elle habitait là-bas. M. Hervé avait fait les démarches mais il n'avait pas déclaré Yaya à dos et sa fille c'était des adultes quand ils sont venus en Europe. Donc, Yaya à dos était indépendante. C'est comme ça qu'Yaya à dos la grande soeur de ma mère décédée est rentrée vivre à Saint-Etienne. La vie a continué Kabibi. J'ai eu mes 18 ans on a enterré ma mère j'ai eu mes 18 ans j'ai commencé ma vie j'ai continué à aller chez M. Hervé parce qu'Yaya à dos n'habitait plus là-bas. M. Hervé a pris des lâches Kabibi il est allé à la maison des retraites. M. Hervé est resté à la maison des retraites au moins 6 ans. Après M. Hervé il a fait un arrêt cardiaque il est décédé à la maison des retraites. Notre fils notre frère notre junior fiston nous a appelé aujourd'hui parce que M. Hervé est décédé. Quand M. Hervé est décédé il avait des biens il avait des maisons il avait des terrains il avait des assurances vie et tout ça. Ça veut dire que Julie la fille de M. Hervé et fiston ont hérité de ça. Fiston malgré qu'il avait cherché sa vie ailleurs il faisait son travail dans la vie active il a grandi il a commencé sa vie aussi. Il a hérité de M. Hervé Yaa Ado est toujours à Saint-Étienne elle a continué sa vie elle est toujours tresseuse elle a eu ses papiers elle a sa maison elle vit là-bas elle n'a jamais fait venir ses autres trois enfants ils sont toujours au Congo ils ont déjà grandi ils sont même mariés ils sont plus grands que fiston Yaa Ado c'est une maman qui est à Saint-Étienne maintenant le problème c'est quoi ? Les enfants des Yaa Ado qui sont grands là Yaa Ado dit que comme elle a perdu sa fille Ginette parce qu'elle avait accouché pour M. Hervé lui fiston il ne peut pas prendre tout l'héritage seul ce qu'ils ont partagé avec Julie là dans ce que fiston a eu il doit aussi donner aux enfants des Yaa Ado parce que Ginette elle n'a rien eu Ginette est morte cadeau Ginette était partie accrochée pour M. Hervé elle est morte cadeau M. Hervé l'a chassé elle c'est qu'elle n'a bénéficié de rien comment moi j'ai hérité et je prends tout comment je peux tout prendre Kabibi c'est comme la sorcellerie c'est comme la sorcellerie mes grands-parents au Congo ils sont déjà décédés donc les Yaa Adola avec leurs tantes les gens de leur famille moi je les ai connus j'ai quitté le Congo à 8 ans il y a des gens que je connais maintenant qui sont énormes mais les visages je ne me rappelle plus donc maintenant les responsables de la famille qui sont les oncles les tantes et tout ça de ma mère c'est eux maintenant qui sont en train de décider que moi fiston je dois prendre dans mon héritage que j'ai eu là je dois donner aussi aux enfants des Yaa Ado si je ne veux pas donner l'argent comme ça je n'ai qu'à me débrouiller pour les faire venir en Europe Kabibi moi j'ai grandi en Europe est-ce que moi je connais les combines pour amener les gens en Europe et même si je vais les amener je vais les amener où pour qu'ils viennent faire quoi ici elle est venue là elle a détruit la vie de ma mère c'est vrai qu'elle a perdu sa fille mais elle a perdu sa fille parce qu'elle avait de mauvaises intentions en Europe il y a beaucoup de blanc elle pouvait donner à sa fille un jeune blanc pourquoi elle tenait seulement à prendre tout ce qui était de ma mère si sa fille est morte ce n'est pas ma mère qui l'a tuée sa fille est morte par accident elle est partie accrocher un enfant non désiré ni par le mari ni par la famille du mari parce qu'elle voulait absolument prendre l'argent de monsieur Hervé sa fille est morte avec son bébé qu'est-ce que ça a à voir avec moi pour que je prenne mon héritage commencer à donner à sa famille à elle elle a même déjà elle est venue en Europe ma mère qui l'a fait venir elle a payé quoi ma mère est-ce qu'elle a déjà remboursé ma mère jamais moi et elle on ne se parlait pas parce que déjà moi on m'avait donné 100 mètres de la maison de monsieur Hervé qui est mon tuteur qui est mon père ici en Europe à cause d'elle elle a tapé ma mère elle a brutalisé ma mère elle a fait souffrir elle a déboulonné son fauteuil roulant jusqu'à ce que monsieur Hervé un vieux papi est venu me dire ça et aujourd'hui elle veut que moi je prenne l'argent de monsieur Hervé même si c'est 5000 euros même si c'est 50 000 euros je ne veux pas lui donner je ne veux pas lui donner il faut qu'elle me laisse tranquille et que leur sorcellerie de leur famille sont en train de faire des réunions tous les jours à mon nom pour que moi je leur donne mon héritage ils veulent que moi je leur donne de l'argent fiston vraiment ne comprend pas pourquoi il y a à dos la grande soeur de sa mère est comme ça qu'est-ce qu'elle lui veut pourquoi elle lui demande de l'argent il ne lui doit rien du tout il ne lui doit rien pour lui il dit qu'il ne lui doit rien mais il a la pression de la famille parce que c'est vrai que fiston n'a pas eu d'autres frères ou peut-être n'a eu qu'un enfant fiston ne connait pas son papa biologique il ne les a jamais rencontrés son papa biologique ne l'a jamais cherché sa mère là il est seule il a passé une grande partie de sa jeunesse au foyer avec l'éducation du foyer vous connaissez les enfants du foyer bon il y en a qui réussissent il y en a qui ne réussissent pas mais ils ont un état d'esprit des enfants du foyer il n'est pas trop dans la culture congolaise où on est rédévable où on doit s'aider où on doit s'entretenir où on doit s'accompagner il n'est pas dans ça donc il ne comprend pas la pression que la famille de sa maman qu'il a décidé de continuer à fréquenter parce qu'il n'a pas de famille de papa a pas la famille de sa maman lui il n'a pas de frère donc il est quand même en contact avec la famille de sa maman parce que c'est la seule famille qu'il a il n'a pas d'autre famille mais cette famille là aujourd'hui commence à y foutre la pression pour l'argent d'un blanc qu'ils n'ont même jamais vu pour l'argent de quelqu'un pour qui sa mère est morte cette ya à dos est devenu comme le malheur de leur vie depuis qu'elle est venue la vie de ma mère a basculé elle a eu la sclérose en place en place jusqu'à ce qu'elle est morte c'est l'histoire de fiston fiston nous a appelé parce qu'il ne comprend pas le comportement des congolais il ne comprend pas pourquoi il lui demande de l'argent il ne comprend pas pourquoi il devrait redévar derrière ya à dos ya à dos n'est pas venu pour profiter de monsieur Hervé déjà elle a profité de venir en Europe si elle-même elle a choisi un enfant qui est venu mourir ça c'est son problème l'argent du fiston fiston pense qu'il ne doit rien à y'a à dos en tout cas il ne sait pas s'il s'étrante mais il a besoin de vos conseils vous qui connaissez bien l'Afrique qui connaissez bien le manième moi je ne connais pas le manième personnellement vous qui connaissez la tribu les tribus qui sont là-bas leur comportement est-ce que c'est grave s'il ne donne rien est-ce qu'il risque quoi s'il ne donne rien qu'est-ce qui peut lui arriver il a un peu peur parce que fiston a grandi en Europe il les connaît oui mais il a grandi en Europe c'est pour ça qu'il nous a contactés parce qu'il a besoin des conseils des papas des mamans des congolaises des africains en général qui connaissent la culture africaine donnez-lui un conseil encouragez-le supportez-le dites-lui vos avis et ce que vous pensez de cette histoire en tout cas on a débordé en temps on va passer aux salutations et couper la vidéo donc c'était avec plaisir que j'ai partagé cette histoire en attendant vos commentaires multiples chez KBB Show je tiens à remercier Titi Moukendi bienvenue à la team KBB Show Rosita Rosita bienvenue chez KBB Show Jennifer Yumba bienvenue à la team KBB Show Nya Zalema que j'embrasse fort Karine Béka Henriette Moulouba la belle congolaise Rachel Mboui je t'embrasse fort merci pour tes commentaires Sarah Obala Beryl Bois-Noir que je salue Patience Bileke je t'embrasse fort Papa de Saint-Piche et Godwin à Londres je t'embrasse fort Paulette Olson en Suède je t'ai fait des gros bisous dénique Dieu n'a qu'à ce qui est mon dieu perso je t'embrasse fort merci pour tous les commentaires les vidéos je les ai vues Béa Kouanza à Jeannesbourg Chantal Celipa oui Mimingo à qui j'ai fait des gros bisous à Jeannesbourg Sylvana Bolling Willy à qui j'ai fait des gros bisous à la spéciale Béatrice Matunga au Canada Gisèle Toumba et Sophie de Toumba à Jeannesbourg on ne peut pas couper son dur à Chris-moi Pascalini qu'on l'aime bien on lui fait des gros bisous Josiane Kamariza gros bisous maïsiste fondation durable des grands prêtres à maire je vous embrasse fort Queen Mec TV toi tu ne peux pas manquer la gauche Henriette Moudouba en tout cas j'ai fait au mieux ça se suit pour aujourd'hui n'oubliez pas le direct de demain mercredi à 20h30 on sera en direct on va parler on va échanger oui on va ramener sur la toile les histoires avec les histoires chaudes pour apprendre vos commentaires vos avis et vos points de vue n'oubliez pas de liker de partager de vous abonner chez Kabibi Chaud et chez Kabibi Loba TV qui est ma deuxième chaîne en Indala où je fais des partagés des histoires pour nous encourager c'est toujours et encore je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite chez Kabibi Chaud merci de m'avoir suivi et restez branchés pour nous bye bye Sous-titrage ST' 501